Précise, il a fallu aussi la classe d'un point de glissman dans ce match Vous parliez de précision, les 6 derniers tirs cadrés des bleus dans cette Coupe du Monde ont été 6 buts Si ça peut continuer sur cette réussite là et sur ce taux là, elle sera compliquée à battre On a pu s'adapter, on a joué, on a été très bon en attaque rapide contre l'Argentine avec les jambes de feu de Kylian Mbappé On a été très bon là sur les coups de pied arrêtés et puis à certains moments pour calmer, pour faire tourner le ballon dans la conservation Pour gagner du temps, pour faire courir cette équipe uruguayenne, voilà Cette équipe de France elle a été intéressante parce qu'elle est multiple et elle a su s'adapter à l'adversaire, c'est peut-être ça la clé de cette Coupe du Monde Il y avait l'objectif d'une demi-finale, l'objectif il est rempli mais maintenant, et vous connaissez ça très bien Michel T, vous l'avez vécu il y a 20 ans maintenant Quand on commence à battre l'Argentine dans le 8ème de finale, qu'on fait tomber l'Uruguay en quart de finale, on se dit que ça sent bon On se dit qu'il va falloir être très fort, très fort maintenant pour faire tomber cette équipe là, et elle arrivera sans doute avec beaucoup de confiance Elle aura raison d'être confiante mardi soir à Saint-Pétersbourg, bravo en tout cas d'être là messieurs Et puis il y a moins de pression surtout, il y a moins de pression, l'objectif d'une demi-finale est atteint donc maintenant c'est du bonus Merci